Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette première séance du cours de climatisation-ventilation. Je me nomme Simo Angelilian, enseignant de froid et climatisation. Je vais vous entretenir tout au long de ces séances dans le cadre du cours de climatisation-ventilation en classe de Terminal F5. Alors, permettez-moi de vous présenter le plan de notre cours tout au long de nos séances. Je vais d'abord commencer par présenter les différents modules de temps pour moi, les compétences que nous visons, c'est-à-dire au terme de ce cours, ce qui sera nécessaire pour vous. J'entends par là les prérequis. Alors, ceci étant dit, permettez-nous de rentrer directement dans la présentation générale de notre cours. Alors, notre cours se divise en cinq grands thèmes, dont premièrement les généralités sur la climatisation. Le cours de climatisation, il est important de toucher, n'est-ce pas, tout le vocabulaire qui tourne autour de cet enseignement que nous allons voir tout au long de ces séances. Nous allons aborder également le traitement de l'air humide. Dans cette partie, nous allons voir, il y a plusieurs sous-thèmes également. Dans chacun de ces sous-thèmes, nous allons parcourir, bien évidemment, les caractéristiques de l'air, par exemple. Nous allons étudier le diagramme de l'air humide, qu'on appelle encore le diagramme psychométrique. Nous allons voir les différents traitements que l'on peut faire subir à un air pour pouvoir le ventiler à travers les conduits. C'est pourquoi on va parler également dans une partie de la ventilation. Ventilation à travers, bien entendu, les ventilateurs. On verra un peu de technologie sur les ventilateurs, les calculs irrelatifs. Et nous allons également étudier les différents conduits, n'est-ce pas, qui nous permettront de véhiculer ces terres que nous allons traiter vers les locaux que nous climatisons. Et véhiculer ces terres, n'est-ce pas, suppose, n'est-ce pas, la connaissance des conduits, notamment le calcul, les calculs relatifs aux pertes de charge, par exemple, parce qu'il faut pouvoir dimensionner l'installation de manière à ne pas perdre en inertie, de manière à ne pas perdre, n'est-ce pas, en froid. Et puis, nous ferons le bilan énergétique. Le bilan énergétique, ça concerne désormais le local dans lequel nous allons distribuer ces terres-là. Il est important de connaître quelles sont les charges d'un local afin de ne pas le surdimensionner ou alors le sous-dimensionner. Alors, ayant présenté ici, n'est-ce pas, nos grands thèmes, nous allons essayer de parcourir, n'est-ce pas, c'est les différentes leçons qui feront l'objet de notre attachement à ces séances de cours. Comme nous l'avons dit dans les explications que j'expliquais tout à l'heure, dans les généralités, nous verrons la terminologie et les définitions relatives, n'est-ce pas, à la climatisation. Nous allons aborder quelque peu l'historique de la climatisation et du froid. Puis, dans le deuxième thème qui concerne le traitement de l'air, nous verrons, comme j'ai tantôt dit, comment on se sert des caractéristiques de l'air humide. On va étudier ces différentes caractéristiques-là. Nous allons aborder la notion de confort thermique qui fait l'objet même de la climatisation. Puis, nous allons voir les calculs relatifs au traitement de l'air. J'entends par là, notamment, les traitements élémentaires qu'on peut apporter à l'air, par exemple, le chauffage, le refroidissement, l'humidification, la déshumidification, le lavage de l'air. Comme on aime bien le dire chez nous, les techniciens. Alors, nous allons également étudier, après avoir traité cet air, bien entendu, nous allons voir comment est-ce qu'on peut représenter ce traitement de l'air sur un diagramme, un diagramme psychométrique. Nous allons également étudier la notion de filtrage et d'humidification qu'on a si bien dit déjà. Alors, ayant traité l'air, bien entendu, il faut ventiler. Et pour ventiler, on a besoin d'étudier, n'est-ce pas, les ventilateurs, notamment les calculs irrelatifs. Puis, quand on ventile cet air, on la ventile, n'est-ce pas, dans les conduits. On le ventile, moi, dans les conduits. Et cette ventilation, il est important, n'est-ce pas, de faire les calculs du dimensionnement nécessaire au réseau de Gennes qui va conduire cet air vers les locaux acclimatisés. Nous allons aborder également, dans un sous-thème, le bilan de climatisation et de chauffage. Et tout ceci étant réuni, il est important désormais de faire ce qu'on appelle un dévis d'estimation. Afin de mettre en œuvre l'installation qu'on a conçue. Alors, l'ensemble, n'est-ce pas, de ces thèmes, subdivisé en différents sous-thèmes, ça va nous amener à répartir notre programme de travail sur pratiquement 89 leçons. Je veux dire, 89 séances de travail où nous allons parcourir de façon succincte chaque, c'est-à-dire chaque partie de ces sous-modules. Alors, on va parler de fonds encombre dans les explications des différents modules de ces différentes séances parce que, aujourd'hui, nous allons également amorcer avec notre première séance de cours. Et cette séance, si vous avez suivi attentivement, concerne la terminologie et les définitions. Tout d'abord, permettez-moi de vous brosser les objectifs généraux, n'est-ce pas, ou alors l'objectif général de ce cours. Ce cours, n'est-ce pas, a pour but d'analyser les procédés, n'est-ce pas, et assurer le fonctionnement des systèmes de climatisation et de ventilation. Autrement dit, au terme de ce cours, de ce module de formation, vous serez capable d'assurer le fonctionnement des différents systèmes de climatisation et de ventilation. Et, pour ce, il est important pour vous d'avoir des notions de base en ce qui concerne la thermodynamie, ne serait-ce que des notions fondamentales, parce que ces notions sont inhérentes, n'est-ce pas, que ce soit à la compréhension ou alors au calcul que nous allons développer tout au long de ce cours. Il est important d'avoir des connaissances et des notions, n'est-ce pas, sur la production du froid ou de la chaleur. Ça veut dire, vous devez connaître, avoir des notions de base, par exemple, sur les cycles frigorifiques, savoir qu'une installation, par exemple, de façon basique, comporte un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. L'ensemble, n'est-ce pas, étant mis au pouvoir de produire du froid, en utilisant, bien entendu, le fluide frigorigène. Donc, on se sert des propriétés thermodynamiques, n'est-ce pas, pour produire le froid. Il est important d'avoir des connaissances mathématiques, notamment en ce qui concerne l'algèbre et la géométrie. Vous avez vu, par exemple, dans les classes antérieures, comment on fait l'addition de deux fractions, comment on étudie une fonction, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réalise, par exemple, le barycentre de deux points. Voilà, entre autres, n'est-ce pas, des éléments dont nous aurons besoin, par exemple, dans le traitement de l'air, savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir un mélange d'air. C'est un exemple que je prends, qui représente un barycentre. Donc, entre autres, voilà des notions que vous devez, de temps à autre, aller chercher, fouiner, pour avoir des connaissances là-dedans, afin que nous puissions mieux dérouler nos enseignements, afin que vous puissiez mieux appréhender les notions que nous allons vous enseigner tout au long de ce cours. Ayant présenté ici, n'est-ce pas, les pré-requis, nous allons rentrer dans notre première séance de cours. Cette séance s'intitule définition et terminologie. Comme on l'a si bien dit avant, définition, terminologie. On parle de climatisation, ventilation. Alors, bien entendu, cette définition et cette terminologie, ça concerne la climatisation. Tous les termes qui tournent, tout le vocabulaire, n'est-ce pas, qui tourne autour de la climatisation. Alors, dans cette leçon, voilà comment est-ce que nous allons de façon sommaire à dérouler. Après nous avoir présenté, n'est-ce pas, les compétences qu'on attend de vous au terme de la leçon, et les pré-requis, nous allons faire une mise en situation, puis dérouler la leçon. Enfin, nous allons faire une synthèse de ce que nous avons appris tout au long de la leçon. Nous allons aborder, bien entendu, dans le déroulement de la leçon, des activités d'apprentissage. Puis, nous allons déboucher sur un devoir que vous aurez à faire, n'est-ce pas, et nous présenter à la prochaine séance. Et nous allons conclure pour nous donner rendez-vous la prochaine fois. Alors, comme compétences, qu'est-ce qu'on vise, n'est-ce pas, à la fin de ce cours ? Vous devez être capable de quoi, chers apprenants ? C'est ce qu'il faut savoir. Il est toujours important, avant chaque leçon, avant chaque séance de travail, de savoir à quel objectif qu'on attend de nous, au terme de ces enseignements. Alors, il sera, n'est-ce pas, important, n'est-ce pas, d'expliquer le but de la climatisation. Voilà ce qu'on attend de vous. Est-ce que vous pourrez expliquer le but de la climatisation ? Oui, vous avez suivi cette séance de travail. Est-ce que vous pourrez définir les thèmes utilisés en climatisation ? Oui, vous avez participé au cours. Alors, est-ce que vous pouvez classifier les équipements d'un système de climatisation ? Encore là, on a ensemble, n'est-ce pas, contribué à la production de cette leçon. Il est important pour vous, n'est-ce pas, dans le cadre de ce cours, bon, pour ceux-là qui arrivent et qui nous trouvent, d'avoir des connaissances relatives aux sciences appliquées au froid et à la climatisation. Vous devez avoir des connaissances également relatives au système de production du froid. Alors, quiconque ici, n'est-ce pas, dans ce forum, ne se sent pas encore prêt, c'est pas grave, vous pourrez revivre, n'est-ce pas, cette leçon, après avoir parcouru ces différentes connaissances. Ne jamais s'inquiéter, il faut simplement rentrer, reviser, et vous allez reprendre le train en marche, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre leçon de ce jour, de notre séance de travail. Je vais vous présenter ici l'image qu'on peut observer ensemble, là. Regardez très bien cette image. Alors, on constate, on a quatre points sur cette image. Le premier point, vous pouvez le remarquer là, on observe, observez avec moi vraiment, et je souhaiterais que vous vous interprétiez, et qu'ensemble, on essaye de comprendre ce qui se passe. On voit une dame qui est dans une pièce, une pièce qui, visiblement ici, est ouverte. Mais elle est ouverte certainement parce qu'on veut nous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, cette pièce a été faite ouverte, exprès, par le constructeur. Alors, la dame est dans une pièce où il fait probablement une température de 22 degrés Celsius, sous une climatisation. Le deuxième point, la dame se trouve à l'extérieur, sous un soleil, où il fait pratiquement 38 degrés Celsius, et, on peut constater, sur son corsage, qu'elle transpire. Non seulement le corsage, mais également, elle utilise un mouchoir, signe de ce que, elle dégouline, n'est-ce pas, de sueur. Alors, dans l'image 3, observez la dame. Elle la couvre, ça dit, on dirait qu'elle est en train de fuir. Qu'est-ce qui la poursuit? Mais rien du tout ne la poursuit. Elle fuit pour s'abriter dans une pièce. Autrement dit, quand vous observez, on dirait que c'est la pièce de tout à l'heure. Autrement dit, elle rentre très rapidement dans la pièce où elle se trouvait, avant de sortir pour se sécher un peu au soleil. Et, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Forcément, quelques instants après, elle est un peu plus à l'aise, on la voit détendue. Elle éprouve pratiquement les mêmes sensations qu'au départ. Alors, ceci peut être dû à quoi? Oui. Effectivement. C'est-à-dire, vous observez, là, pour moi, c'est bien, c'est bien, comme là, c'est bon. On constate que la dame, n'est-ce pas, est dans un environnement qui fait une température de confort, pratiquement pour elle. Autrement dit, elle est dans un environnement climatisé. Elle se trouve dans une enceinte qui est climatisée. Voilà pourquoi elle peut se sentir bien. Alors, vous pouvez constater avec moi ici que on se trouve dans les conditions de confort lorsqu'on est dans un local qui est climatisé. Alors, on va mieux comprendre cette affaire plus tard. Déroulons d'abord notre leçon. Alors, dans la terminologie, c'est quoi les défis? On va définir l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? Une atmosphère, n'est-ce pas, c'est la volante terrestre qui entoure la Terre. C'est elle qu'on appelle encore l'air. Voilà ce qu'on appelle une atmosphère. Observez là, voilà, la couche du globe avec les différentes couches avec les différentes couches de l'atmosphère. Alors, l'air en lui, c'est quoi? L'air est un mélange de gaz dont, entre autres, on a l'azote, soit à 68%. On a le diazote à 21%. Le dioxygène et de l'argon ainsi que quelques gaz rares. Voilà, entre autres, n'est-ce pas, la composition de l'air. C'est cette air-là qu'en réalité, nous allons traiter tout au long de ce cours de climatisation, ventilation. Voilà pourquoi il est important pour nous de savoir ce que c'est. Et vous pouvez voir là, en image, n'est-ce pas, un brouillage d'air. Vous pouvez constater là, un brouillage d'air. Alors, quand on parle d'air, quand on parle d'air, on voit, c'est-à-dire un espace suffisamment étendu. Mais revenons un peu dans le cadre de notre local de tout à l'heure. On parle d'ambiance. C'est quoi une ambiance? C'est une portion d'air, n'est-ce pas, susceptible d'influencer notre organisme. Cette portion d'air diffère de l'atmosphère parce que l'atmosphère, n'est-ce pas, en elle, est illimitée. d'où j'ai parlé tout à l'heure de notre local. Autrement dit, une ambiance, c'est un air qui est confiné, autrement, qui est réduit par rapport à l'atmosphère. Alors, l'environnement, quant à lui, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments et de conditions naturelles qui entourent un individu ou une espèce et qui contribuent directement, c'est-à-dire qui contribuent directement à influencer, n'est-ce pas, sur son organisme ou bien influencer également sur les êtres vivants qui vivent autour de lui. Voilà, en fait, ce qu'on appelle un environnement. Alors, on peut observer ici ce qu'on appelle la couche d'ozone. Voilà également un terme qui est important pour nous, les termiciens, pour nous qui étudions la climatisation. La couche d'ozone, c'est quoi? La couche d'ozone, n'est-ce pas, c'est la couche stratosphérique, n'est-ce pas, qui influence c'est-à-dire le rayonnement ultraviolet. C'est elle qui nous protège, n'est-ce pas, contre le rayonnement ultraviolet. Vous pouvez constater là sur la figure, n'est-ce pas, ce qu'on appelle couche d'ozone. Vous voyez là la couche d'ozone et vous voyez les différents rayonnements, les trois rayonnements, A, B et C. On constate qu'il y a des rayonnements qui n'arrivent pas à entrer dans la surface de la Terre. Et c'est-à-dire cet obstacle qui empêche les rayonnements constitue ce qu'on a appelé la couche d'ozone. C'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, désormais, on a parlé de couche d'ozone. Ça dit, regardez, observez là, on a notre couche d'ozone, n'est-ce pas, on a des gaz qui réussissent après le rayonnement à entrer et qui frappent sur la surface de la Terre. Certains gaz, regardez, ressortent par réflexion et certains autres arrivent, se butent sur la couche d'ozone, n'est-ce pas, et restent emprisonnés, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre. Et c'est cet emprisonnement-là, n'est-ce pas, de la chaleur qui constitue ce qu'on appelle l'effet de serre. Oui, ça c'est de façon claire. Donc l'effet de serre, c'est l'emprisonnement de la chaleur, c'est-à-dire sur la surface de la Terre dû au fait que la couche d'ozone est détruite. Alors, c'est quoi le climat? Le climat, c'est des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à une région sur le long terme. elles diffèrent du climat, n'est-ce pas? Parce que le climat s'étend sur une durée suffisamment restreinte. Donc ça veut dire, on peut constater que le climat diffère de la météo d'autant pour moi parce que quand on parle de météo, c'est sur une courte période tandis que le climat s'étend sur une longue durée. Alors, le climat, c'est ainsi qu'on peut différencier les climats continentaux, les climats froids, les climats secs, les climats tempérés et les climats tropicaux. Le confort thermique, parlons-en maintenant. C'est quoi le confort thermique? C'est une sensation de bien-être que l'on ressent lorsqu'on est exposé dans une ambiance intérieure. Ce confort peut être facilement atteint, n'est-ce pas? par le conditionnement de l'air. Si nous regardons notre image de tout à l'heure, on se rendait compte que la dame se sentait bien dans l'environnement confiné, c'est-à-dire dans la pièce où elle se trouvait comparée à l'extérieur où elle transpirait et elle était mal à l'aise. On peut donc dire que le confort thermique, c'est cette sensation de bien-être qu'on ressent dans une ambiance intérieure. Observez l'image. Cette image parle largement de cela. On a une dame qui est dans un environnement intérieur où les parois sont à différentes températures au point où à un moment donné elle se sent dans un certain inconfort. Le conditionnement de l'air, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des modifications physiques que l'on fait subir à un air pour adapter aux besoins des procédés de fabrication, de conservation, et de confort humain. La climatisation, donc, c'est un moyen artificiel employé pour obtenir dans un milieu fermé une atmosphère précise, je vais dire constante, en faisant varier la température, l'humidité, la qualité de l'air et sa vélocité. Ça veut dire quoi? climatiser un local climatiser un local, c'est maintenir ses paramètres à un niveau bien défini et de façon constante. Voilà ce que c'est que la climatisation. La ventilation, quant à elle, c'est produit en courant d'air dans un milieu, c'est-à-dire en brassant l'air ou en renouvelant l'espace et terre. L'échange thermique, c'est quoi un échange thermique? C'est un transfert de chaleur, n'est-ce pas, qui peut avoir lieu entre des corps distincts ou alors même, ça dit, à travers un même corps, par un processus qu'on va étudier ou alors vous étudierez, n'est-ce pas, dans d'autres leçons, par exemple, en transfert thermique, la notion de condition, de convection ou un corps de rayonnement. Alors, voilà, un être qui est dans un milieu confiné, n'est-ce pas, avec les différents échanges qui peuvent avoir lieu, que j'ai si bien cité tout à l'heure. On va noter également l'échange par sudation ou alors par ingestion de nourriture également. Alors, ces échanges ont lieu, c'est-à-dire dans le corps de l'être humain à travers ce qu'on appelle un métabolisme, sont les transformations chimiques qui se produisent à l'intérieur d'un individu et qui lui permettent soit de perdre ou de gagner de la chaleur. Alors, en somme, nous pouvons, nous pouvons dire, nous avons vu des notions telles que l'atmosphère, l'ambiance, le climat, la météo qui sont, n'est-ce pas, liées à l'air qui nous entoure. et c'est cet air que nous allons étudier tout au long de notre cours. Nous avons notamment abordé les termes tels que les échanges thermiques, la ventilation, le refroidissement, le chauffage, le conditionnement de l'air. Alors, en somme, nous définissons les termes en climatisation pour nous permettre de mieux comprendre les éléments que nous allons étudier, pour nous permettre de mieux comprendre la suite de notre cours parce que sans ces éléments-là, nous aurons du mal à aborder les questions relatives aux prochaines séances de cours. Bon, dans le cadre de cette leçon, nous allons traiter, nous avons traité, nous allons traiter les différents états de la matière, c'est-à-dire de l'air et ses modifications. Voilà pourquoi il est important de toucher tous ces termes qui tournent autour de l'air. Alors, tout à l'heure, on a eu cette mise en situation, on l'a expliqué, on a pris le temps de l'expliquer. Je pense que vous l'avez suffisamment, vous avez suffisamment compris. Ensemble, avec moi, on a essayé de comprendre le phénomène qui se passait. Il est clair que c'est le phénomène de climatisation qui permet à la dame de se sentir dans des conditions de confort, contrairement à l'extérieur où elle ne se sent pas tout à fait dans de bonnes conditions où il ne fait pas très bon vivre. Alors, en réponse à notre question, inutile de lire tout ce que j'ai dit verbalement, je crois que c'est ce qui est conseillé dans cette partie de réponse. Alors, essayons de regarder un peu un exercice pour voir si on a pu faire une bonne synthèse de la leçon de ce jour. Alors, il est question pour nous ici de donner la différence entre la climatisation et le conditionnement d'air. Quelle est la différence entre ces deux termes? C'est quoi la climatisation? C'est quoi le conditionnement d'air? Lequel dépend de l'autre? Alors, c'est le conditionnement d'air. C'est cet ensemble, les modifications physiques que l'on fait subir afin de l'adapter aux besoins. Ces besoins peuvent être, n'est-ce pas, des besoins soit de conservation, soit de confort humain ou alors de modification des conditions d'un process industriel. Alors, la climatisation est un moyen artificiel quant à elle, n'est-ce pas, employé, c'est-à-dire pour modifier ou alors maintenir dans des conditions bien déterminées les conditions d'une atmosphère intérieure dans le local, notamment la température, l'humidité, la vitesse de circulation de l'air et même la qualité de l'air. Autrement dit, climatiser, c'est maintenir, comme on l'a si bien dit, les conditions de température, humidité, vitesse de circulation d'air et pureté de l'air dans certains limites qui permettent à un individu dans un milieu ou alors dans ce milieu de donner le maximum de son potentiel. La deuxième question que nous allons aborder dans notre application, il s'agit d'observer, n'est-ce pas, l'image de tout à l'heure et de nous dire si sur cette image il s'agit d'une atmosphère ou une ambiance. Si vous avez retenu la leçon tout à l'heure, on a fait une distinction entre l'atmosphère et l'ambiance. Oui, comme d'aime. Bon, ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas totalement ça. Mais vous approchez quand même la vérité. Oui, très bien. C'est exactement ça. Voilà. On a dit que l'atmosphère différencie l'ambiance en ce sens où l'ambiance est restreinte. L'ambiance est restreinte. On dit que l'atmosphère c'est une grande c'est un peu plus étendue et contient de l'air à profusion. Or, notre ambiance contient juste une quantité d'air, celle du volume dans lequel c'est-à-dire l'ambiance peut contenir. Alors, l'explication étant donnée, nous allons rapidement passer au devoir. Notre devoir consistera, n'est-ce pas, à regarder l'image de tout à l'heure et de nous dire, par exemple, si l'opérateur qui est à l'intérieur ou alors l'individu qui se trouve dans ce milieu a besoin de climatisation ou alors de chauffage. Voilà la question qui sera soumise à votre étude pour la prochaine, pour notre prochaine séance de cours. Dans les références bibliographiques, pour concevoir ce cours, vous pourrez aller, n'est-ce pas, consulter. Nous avons utilisé les procédés de climatisation de Brune Pocheur et des images animées notamment de l'inspecteur national Richard Manga et Internet libre. Sur ce, on ne serait parti, n'est-ce pas, sans vous présenter l'objet qui fera notre prochaine séance de cours. Nous allons continuer notamment avec ces définitions. Vous avez vu, nous sommes allés un peu à part de course, mais nous allons continuer avec cette séance des définitions et des terminologies. de Brune Pocheur